Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo sur mes installations. J'ai eu beaucoup de fois cette demande, que ce soit sur Instagram ou YouTube, on me demande régulièrement une vidéo sur mes installations qui bouge d'année en année. J'améliore mes installations au fur et à mesure de mes achats, etc. J'essaie toujours d'améliorer les choses. Je vais vous présenter mes installations de A à Z. Je vous ai promis une vidéo aussi foire aux questions, mais il n'y a pas eu beaucoup de questions qui m'ont été posées. En plus, souvent, les questions qui m'ont été demandées, demandaient une vidéo plutôt complète. Parce qu'après, si je traite tous ces sujets dans une seule vidéo, la vidéo risque de durer trop longtemps. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur les installations qui m'avaient été demandées dans le cadre de ma FAQ. Pour commencer, on va parler de la lumière. Moi, je vous l'ai dit assez régulièrement, je cultive dans deux pièces. Ici, on est dans mon salon. Je cultive aussi dans ma chambre, mais aucune de ces expositions n'est bonne depuis que j'ai déménagé. Donc, j'ai déménagé au mois d'août et avant, j'avais une exposition plein sud et toutes mes plantes étaient derrière une fenêtre exposée plein sud. Depuis mon déménagement, j'ai des grandes baies vitrées, surtout dans le salon et même dans ma chambre. Mais c'est une exposition nord-est et nord-ouest. Donc, la lumière n'est vraiment pas bonne. Et d'ailleurs, juste en face, on a un bâtiment qui fait que je ne reçois jamais le soleil de face. Même par là, il y a une sorte de petite vue, mais je ne reçois jamais le soleil de face par cette fenêtre. Et du coup, je suis obligée d'avoir des lents porticole, mais j'avais déjà mes lents porticole depuis longtemps. Je n'ai pas racheté de lents porticole. Donc, moi, au niveau de la lumière, j'utilise des ampoules Vaxer de chez Ikea. Donc, il y a peut-être jusqu'au début de l'année, on arrivait encore à trouver des ampoules Vaxer. Ça, c'est des E27, je crois. Oui, c'est des E27. Et ils existent aussi en E14. Donc, les deux tailles d'ampoules standards, là. Et j'adore. J'avais commencé au printemps, je crois, 2019 avec ces ampoules, si je ne me trompe pas. Oui, au printemps 2019, j'avais commencé à acheter à peu près 10 ampoules. Ça avait tellement bien marché avec mes ampoules, mes premières ampoules, qu'après, début 2020, j'ai re-acheté encore des ampoules jusqu'à ce que, en fait, au final, maintenant, j'en suis à à peu près 27 ampoules comme ça. Et j'ai aussi deux barres horticole. Voilà. Donc, quand je serai dans la chambre, je vous montrerai les barres horticole. Tout ce que je peux dire, c'est que niveau lumière, Ikea, franchement, c'est vraiment très bien comme ampoules. Déjà, il y a beaucoup de lumière rouge. Là, si vous voyez bien, il y a cinq petites LED, ici, qui sont rouges. Et en fait, la lumière rouge, c'est ce qui est important pour la floraison. Et normalement, il faudrait des lumières bleues aussi pour la croissance. Mais en fait, eux, ils n'ont mis que des lumières blanches et ça suffit pour la croissance, en fait. Mais cette présence, cette forte présence de lumière rouge, c'est ce qui explique comment j'arrive à obtenir des floraisons. C'est une forte lumière et, en plus, un bon spectre grâce aux ampoules Ikea Vaxer. Donc, je trouve qu'elles sont de très bonne qualité. Alors, sur la boîte du fabricant, il disait qu'il fallait placer ces ampoules à 30 cm de la cime des feuilles. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire, de les placer à peu près comme ça. Et de 30 cm les unes des autres parce qu'en fait, la lumière marche sur un rayon de 30 cm aussi. Donc, ça veut dire qu'il faudrait donc les espacer de 30 cm pour qu'il y ait suffisamment de lumière. Voilà. Et comme mon étagère est profonde, que de 30 cm aussi, c'est pour ça que j'ai pas besoin de faire deux rangées, une seule rangée d'ampoules, ça suffit. Après, je mets pas forcément le nombre de lumières qui disent, par exemple, les plantes qui ont besoin d'une lumière moyenne comme les cambrières. Je mets que trois ampoules. Mais par exemple, là-haut, j'ai que des phalaenopsies. Ils ont pas spécialement besoin de tant de lumière que ça. Donc, du coup, je n'ai mis que deux ampoules à chaque fois pour les phalaenopsies. Alors que par exemple, en bas, les dendrobium nobile, eux, c'est des plantes qui ont vraiment besoin de beaucoup de lumière. Donc, eux, j'en ai mis quatre par étage. En fait, je dose en fonction des plantes. Il y a des plantes qui ont besoin de plus de lumière que d'autres. Donc, il faut faire attention. Par contre, c'est comme de la lumière du soleil. Il faut éviter, par exemple, ça. De laisser une feuille juste en dessous parce qu'après, ça peut brûler. Donc, il faut essayer de bouger un peu la feuille pour pas que ça brûle la feuille. Moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir des brûlures. Alors, quand j'ai des taches rondes comme ça, ça, c'est des brûlures dues au spot parce que comme ils sont ronds, comme les lumières sont rondes, elles font des petits cercles de brûlure bien ronds. Voilà. Donc, voilà au niveau de mes installations. Ensuite, on va parler de l'aération. Donc, c'est important d'aérer la pièce de culture régulièrement parce qu'il y a des personnes, des microbes et tout dans la pièce et qui produisent du CO2. Et donc, il faut apporter un peu d'oxygène neuf tous les jours à vos orchidées pour un tas de raisons. Ne serait-ce que pour lutter contre les maladies, les champignons, tout ça. Donc, c'est pour ça que je laisse toujours une fenêtre que je peux ouvrir facilement. Je ne vais pas bloquer toutes les fenêtres à côté de mes plantes. Mais il faut toujours laisser un truc que je puisse ouvrir facilement pour aérer tous les jours. Parce que si à chaque fois, il faut que vous déplaciez plein de plantes et que ça devienne une corvée de déplacement de tas de trucs pour pouvoir aérer la pièce, vous allez le faire pas très souvent. Alors, c'est pour ça qu'il vaut mieux que ça reste facile d'aérer autour de vos plantes. Voilà. Et ensuite, au niveau de la ventilation, je vous en parle tout le temps. Et je pense que je vais vous mettre un lien dans ma barre de description de cette vidéo pour vous expliquer à quel point l'aération et la ventilation, c'est méga important pour les orchidées. Parce qu'en fait, on va être obligé tout le temps de faire des choses pour lutter contre les attaques bactériennes, les maladies fongiques. Mais en vérité, même quand la plante ne présente pas directement une maladie, il se peut qu'elle est tout le temps en train de lutter contre des attaques fongiques sans pour autant se laisser déborder vraiment par la maladie. C'est un peu comme nous, on a un système immunitaire qui nous protège des maladies. Mais quand même, il vaut mieux pas être exposé tout le temps à des microbes et à des bactéries puisque en fait, ça affaiblit le corps, ça détourne une énergie qui aurait pu nous être utile à autre chose dans notre corps. Voilà. Donc, il vaut mieux aérer et ventiler parce qu'en fait, les microbes détestent la lumière. Ils détestent aussi l'aération et la ventilation. Donc, les milieux très aérés et ventilés, vous allez voir, vos plantes vont mieux pousser, plus vite parce qu'elles ne seront pas en train de se battre contre des maladies. Voilà. Donc, je vais vous mettre un lien parce qu'il y a un mec, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vais retrouver sa vidéo où il fait en fait des versus, c'est-à-dire plantes avec aération et plantes sans aération pour voir à quelle vitesse que la plante elle pousse, par exemple, avec telle ou telle lumière, etc. et fait des vraies expériences pour vous montrer comment l'apport d'oxygène, etc. est important au niveau des plantes. Alors, pour que vos plantes poussent de façon plus saine, c'est très important d'apporter une bonne ventilation. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai des mini ventilateurs à clips à tous les niveaux. Voilà. Il suffit de mettre juste un mini ventilateur, c'est tout à fait suffisant. Moi, les miens, je les ai achetés sur Amazon pour à peu près 20 euros, un petit peu moins que 20 euros. En tout cas, c'est ça le prix, c'est des mini ventilateurs. Donc, ce n'est pas la peine de mettre des trop gros ventilateurs asséchants. Et même quand on a choisi un mini ventilateur, il vaut mieux le mettre en position 1 que 2. Parce que là, on est juste là pour créer un mouvement d'air, on n'est pas là pour achécher des plantes. Et trop les ventiler. Un ventilateur comme ça, ça suffit totalement pour insuffler un mouvement d'air. Au niveau des plantes, comme ça, ce n'est pas la peine d'en faire plus. Voilà. Sinon, après, ça devient trop asséchant. Et aussi, les ventilateurs, je les programme 15 minutes toutes les 2 heures, de jour comme de nuit. 15 minutes toutes les 2 heures, ça suffit. Voilà. Ensuite, au niveau de l'humidité. Alors, moi, avant, j'étais dans une plus petite pièce et toutes mes orchidées étaient réunies au même endroit. Et la pièce était vraiment petite. Et du coup, il y avait une forte humidité en plus parce que j'étais vraiment au rez-de-chaussée. Il y avait un peu des problèmes d'infiltration dans mes murs. Ce qui fait que j'avais une forte humidité. Et j'avais quand même des humidificateurs d'air, mais c'était plus pour l'été. Quand les fenêtres étaient ouvertes, l'humidité n'était pas aussi constante. Mais par contre, l'hiver, j'avais des 70% d'humidité alors que les humidificateurs n'étaient pas ouverts. Donc, les plantes en ont grave profité. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a certaines infestations d'insectes que j'avais jamais eues pendant des années. Parce que, comme je vous ai dit, les trips, je n'avais jamais expérimenté ça. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que c'est parce que mon ancien appartement était très humide. Et que les trips, ils n'aiment pas ça. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus sec. Donc, avant, deux humidificateurs me suffisaient au niveau de ma collection. Donc, moi, j'ai celui-là. C'est un Omasi que j'ai trouvé chez Amazon pour à peu près 33 euros. Mais il n'est plus vendu. Mais la marque Omasi, ils ont plein d'humidificateurs d'air sur eBay, sur la FNAC aussi, je crois. Enfin, sur un tas de sites Amazon, etc. C'est une marque qui est très répandue pour tout ce qui est confort de la maison au niveau de l'air. Donc, ils ont une large gamme d'humidificateurs qui renouvellent tout le temps. Donc, ce modèle-là, il n'y est plus. Mais il y en a d'autres. Moi, je vous conseille de prendre un modèle avec une grosse capacité, un gros réservoir. Mais moi, ce n'est plus suffisant du tout. Là, j'ai une station météo. Donc, je vous conseille aussi de mettre une station météo parce que c'est plutôt bien pour surveiller un peu vos paramètres. Donc là, la température ici. Donc, ici, c'est le indoor. Donc, au niveau du indoor, j'ai 22 degrés. Mais niveau humidité, je ne suis qu'à 42%. Et pourtant, j'ai un humidificateur qui s'allume 15 minutes toutes les heures de jour comme de nuit. Et on n'est qu'à 42%. Donc, je pense que je vais investir dans d'autres humidificateurs. Parce que comme la pièce, elle est beaucoup plus grande. En plus, on a un chauffage au sol aussi. Ça, ça hachaise beaucoup les chauffages au sol. Donc, il va falloir que je recommence à investir dans des humidificateurs. En plus, j'ai envie de mettre beaucoup de plantes dans cette pièce. Donc, je pense qu'ailleurs aussi, dans la pièce, je mettrais des humidificateurs. Parce que franchement, ici, c'est trop sec. Pourtant, l'humidificateur d'air est allumé 15 minutes toutes les heures. J'aurais pu mettre plus. Parce que moi, j'ai des programmateurs qui s'occupent de ça. J'entends des gens qui disent que les humidificateurs, c'est pas efficace. Parce que ça humidifie que pendant que l'appareil est allumé. Mais bien sûr, en fait, dès que l'humidificateur n'est plus en marche, ça va pas marcher. Mais si vous avez un humidificateur et que vous ne le mettez pas sur le programmateur, que vous ne l'allumez que une heure par jour et qu'après, vous l'éteignez. Parce qu'il faut aller dormir ou parce que vous allez travailler. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment des programmateurs. D'ailleurs, tous les appareils que je vous ai dit, là, ils sont sur le programmateur. Je ne pourrais pas venir, moi, toutes les heures, penser à rallumer un humidificateur ou un ventilateur. Les lumières sont sur le programmateur. Les ventilateurs sont sur le programmateur. Et l'humidificateur d'air sont sur le programmateur. Ça veut dire que, par exemple, au salon, j'ai trois programmateurs. Et dans ma chambre, j'ai aussi trois programmateurs pour les mêmes types d'appareils. Puisque j'ai les mêmes appareils dans ma chambre aussi. Voilà. Donc, on a parlé de l'aération, de la ventilation, de la lumière. Maintenant, on va parler aussi des étagères. Oui. Les étagères en elles-mêmes. Alors, avant, j'avais des petites étagères normales en métal de chez Ikea qui étaient bonnes pour l'intérieur et extérieur et qui résistaient très bien à l'eau. Donc, il vous faut quand même un matériel résistant à l'eau pour les plantes. Puisque vous allez arroser. C'est un milieu un peu humide. Donc, les choses qui sont sensibles à l'eau, ce n'est pas possible pour déposer vos plantes dessus. Alors, j'avais ça de chez Ikea. Mais après, j'ai changé parce que je me suis rendu compte que, voilà. Si vous avez une planche au niveau des étagères qui est pleine, du coup, la lumière, elle ne va pas bien passer parce que la lumière va être stoppée par, on va dire, la planche qui serait là. Mais tout va être stoppée, c'est-à-dire que je crée des brises avec du vent, ça va être stoppé aussi. La lumière va être stoppée. Et si, par exemple, j'ai un humidificateur, le brouillard va être stoppé par, ne serait-ce que la première planche ici et l'humidité, ça ne va pas bien se répartir au niveau des plantes. Donc, c'est pour ça que j'ai changé pour des grilles parce que les grilles, c'est super, ça laisse passer la lumière, c'est beaucoup plus clair au niveau de la collection, du coup, d'orchidées. Ça laisse passer l'air et ça laisse passer, donc, il y a une meilleure circulation de l'air, il y a une meilleure circulation de la lumière et de l'humidité. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des étagères de couture, il n'y aura jamais mieux que des étagères avec du grillage comme ça. En plus, autre avantage du grillage, c'est au niveau de l'aération des peaux. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, mes peaux, je les ajoure. Je mets des petits trous pour favoriser la circulation de l'air, éviter des condensations dans le pot et permettre au cistra de sécher plus rapidement. Et ça oxygène bien les racines, ça permet de bien oxygéner les racines, d'avoir des petits trous comme ça dans les peaux. Mais, c'est pour ça que si vous, quand vous cultivez des orchidées, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment mettre des cache-peaux parce que c'est déco, mais moi, je ne vous conseille pas de mettre un cache-peaux, au contraire, le pot, je vous conseille de l'ajurer, de permettre une aération. Si vous mettez un cache-peaux, vous bouchez les trous. Donc, voilà. Et, il ne faut pas oublier que souvent, on a des petits problèmes de pourriture de racines sur le dessous des peaux. Et ça, ça peut être aussi réglé par, déjà, beaucoup de trous sur le dessous du pot. Et aussi, de ne pas déposer le pot sur une planche directement, mais plutôt sur une grille. Comme ça, vraiment, le dessous du pot continue à être bien aéré. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un bon système racinaire et que le dessous de mes plantes n'a pas ce problème de pourriture des racines. C'est tout ça, en fait, c'est tous ces petits trucs, en fait, qui permettent, en fait, à mes plantes de bien pousser, que les racines restent saines. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire de plus ? Et bien, il va vous falloir aussi un petit truc pour contrôler aussi tous vos paramètres. Un autre, ben, une station météo. Cette station météo, je crois que je l'avais acheté à Lidl pour à peu près moins de 15 euros. C'est moins de 15 euros. Et en plus, il y a un capteur qui est dans la chambre. C'est pour ça que là, je peux voir aussi ce qui se passe dans la chambre. Donc, dans la chambre, il fait 21 degrés et 52% d'humidité. Et je peux voir ça aussi dans la chambre sur le petit capteur. Voilà. Ce que je peux dire au niveau de mon installation ici. Et on va aller dans la chambre pour voir à peu près ce qui s'y passe. Et j'essaie de voir si je n'ai rien oublié. Aussi, souvent, on me demande pour les douilles. Les douilles, je les ai trouvées chez Amazon. C'est à peu près, je ne vais pas dire de bêtises. C'est à peu près 5 euros le fil comme ça. C'est une douille avec rallonge électrique et prise. Que je branche sur des trucs comme ça. C'est aussi une rallonge. Donc, ça ne coûte pas très cher. En plus, quand vous en prenez par pack de 3, ça réduit encore le prix de la rallonge. Donc, voilà. Ça, on m'avait demandé comme question. Et depuis quelques temps aussi, j'ai commencé à essayer ça. C'est des pièges englués. Donc, c'est une plaque qui est collante. Double face, devant et derrière, c'est collant. Et c'est bleu. C'est un piège chromatique. Parce que le bleu, c'est censé attirer les trips et faire que les trips se collent dessus. Pour l'instant, je n'ai rien vu coller dessus. J'en ai 9 en tout de pièges. Un peu partout entre le salon et ma chambre. Mais pour l'instant, il n'y a pas une trips dessus. Mais bon, c'est que depuis hier soir que je les ai installées. Donc, on va voir si ça marche. Il ne faut pas être pressé. Mais pour l'instant, je n'ai rien remarqué dessus. Et pourtant, je suis sûre que j'ai encore des trips. Voilà, ou peut-être que mon traitement pour trips a trop bien marché. Je ne sais pas. D'ailleurs, je vais vous faire bientôt une vidéo sur mes traitements. J'attendais pour en parler. Parce qu'il faut expérimenter un truc et être sûr que ça marche avant de dire quelque chose. Mais pour l'instant, les trips, j'ai vraiment l'impression d'être en train de gagner la bataille. Donc, je vais vous dire à peu près qu'est-ce que j'ai fait pour ça. On passe à la chambre. Donc là, on est au niveau de ma chambre. Il n'y a rien de vraiment différent. J'essayais de voir s'il y avait quelque chose de différent au niveau de mes installations. On pourrait rien oublier. Mais il n'y a rien vraiment de différent. Juste que mes orchidées montées sont plutôt ici. Voilà. Donc, j'ai ça. Je vous avais fait une vidéo lors de mes montages d'orchidées. Donc, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Il y a une vidéo montage d'orchidées. Donc là, on a un Arura Lava Birds. Que j'avais mis sur plaque. Et depuis, il a gravement bien poussé. Pour les Arura Lava Birds, franchement, j'avais vu sur un forum que c'était la meilleure façon de le cultiver. C'est vrai. Il a vraiment développé beaucoup de racines. Il avait déjà fleuri. Donc là, il a un nouveau pseudobulbe aussi qui pousse bien et qui a plein de racines. Donc, il va fleurir aussi, je pense, celui-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je suis en train de faire tomber une plante. Là, j'ai un petit Phalaenopsie aussi que j'ai mis en montée. Par contre, je ne trouve pas que ce soit si concluant que ça pour un mini Phalaenopsie. Et voilà. Au niveau aussi des Vanda, moi, j'aime bien les laisser racines nues. Mais par contre, niveau installation, j'ai dû mettre un bac qui récupère l'eau quand je pulvérise mes Vanda tous les matins. Et ensuite, le bac, je vais le vider dans la salle de bain quand j'ai fini. Comme ça, ça ne boule pas le sol, en fait. Et ça n'abîme rien du tout dans ma maison, en fait. Parce que sinon, voilà. On ne peut pas pulvériser par terre de l'eau tous les matins, en fait. Donc, il faut mettre un bac. Donc, c'est ça la seule différence, je pense, qu'il y a au niveau de mon installation. Aussi, au niveau de l'humidité, tout le temps, on parle de bac de billes d'argile. De faire des trucs comme ça. Mais, en fait, puisqu'on est en train de parler d'installation, de paramètres et tout, les billes d'argile, j'ai toujours trouvé que ce n'était pas du tout efficace pour augmenter l'humidité dans une pièce. Parce que, en fait, déjà, les billes d'argile, si vous mettez des plantes dessus, il faut que le bac soit plus large que la circonférence de la plante. C'est-à-dire que le bac doit être vraiment plus large. Pour espérer humidifier vraiment l'air. Et, en fait, on se rend compte avec un capteur d'humidité. Donc, c'est ça le capteur d'humidité dont je vous parlais tout à l'heure. Que ça ne fait pas du tout augmenter l'humidité de l'air. C'est-à-dire que le capteur d'humidité, si je le mets ailleurs, c'est la même chose. Ça ne prend pas 1%. Et pourtant, vous voyez, j'ai déposé le capteur d'humidité directement sur le bac. Voilà. Et, donc, franchement, ça ne marche pas du tout. Sur les forums d'orchidées, j'avais vu que ça marchait, mais à condition de mettre un cordon chauffant au fond du bac. Et qu'en fait, le cordon chauffant, il chauffait l'eau. Et le faisait s'évaporer. Donc, c'est là que j'ai compris comment ça marchait vraiment. C'est cette histoire de plateau de billes d'argile. Mais sinon, en dehors de ça, ça n'augmente pas du tout l'humidité de l'air, en fait. Ce n'est pas parce que l'eau remonte par capillarimutrie dans les billes d'argile. Parce que c'est vrai que les billes d'argile en surface, elles sont mouillées. Malgré qu'il y a un très peu d'eau dans le fond de mon bac. Mais l'eau remonte vraiment par capillarimutrie parce que les billes d'argile sont très absorbantes. Mais ça ne veut pas dire qu'après, au-dessus du plateau, l'humidité n'est plus truc que ça. Donc, moi, j'ai testé ça. Je l'ai laissé comme ça. Mais franchement, j'avais envie de vous le prouver vraiment. C'est pour ça que j'ai fait cette installation et que j'ai directement déposé le capteur d'humidité pour vérifier avant de dire quelque chose. Et puis qu'après, on me dise, mais non, ce n'est pas ça. J'avais déjà fait ça avant. J'avais déjà remarqué que ça ne faisait rien au niveau de l'humidité. Et donc, du coup, là, je l'ai refait pour vous montrer, en fait, que ça ne change pas du tout l'humidité de l'air de mettre des billes d'argile. Voilà. Et même si vous mettez un cordon chauffant au fond du plateau, ça marche, par contre. Mais il faut quand même que le plateau soit plus large que la plante elle-même. Pour que l'humidité ne va pas se retrouver dans le pot à faire pourrir mes racines. Mais que ce sera vraiment les feuilles, toute la plante qui va profiter de cette humidité. Maintenant, comme vous avez pu le remarquer, il y a un masque d'évalia sur mon plateau de billes d'argile. Par exemple, si vous avez des plantes qui craignent la chaleur, vous ne pouvez pas mettre de cordon chauffant au fond du plateau. Parce que sinon, ça va être trop chaud, par exemple, pour un masque d'évalia. Et ça, ce n'est pas bon de lui donner ça. Et donc, voilà. Le mieux, ça reste quand même l'humidificateur d'air. Franchement, il n'y a rien de mieux qu'un humidificateur d'air pour améliorer l'humidité. Il y a une chaîne très connue, une fleur parmi les fleurs, qui a parlé des humidificateurs en disant qu'elle était contre. Parce que son humidificateur d'air, elle, faisait un brouillard qui mouillait le sol. Moi, mon humidificateur d'air, il est posé par terre. Le brouillard, il monte un peu. Mais après, tout de suite, le brouillard a tendance à redescendre. Et vous voyez, mon sol, il est complètement sec. Il n'y a rien. Le plateau, il est sec. Alors, si elle a un humidificateur qui n'était pas forcément de bonne qualité, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais eu de problème de brouillard, d'eau qui tombe et qui mouille le sol, ni les meubles, en fait. Donc, voilà. J'ai l'intention aussi de maintenant commencer à me lancer un peu dans les plantes vertes. Puisque j'ai grave envie de faire ça. Avant, je n'avais pas de place. Mais depuis que j'ai déménagé, j'ai envie de mettre des plantes vertes partout. Puis, j'ai un très joli salon. Et je sens qu'il a besoin de végétalisation. Et je n'ai pas forcément envie d'acheter plus d'orchidées. Mais j'ai envie d'aller vers des espèces de plantes vertes qui m'ont toujours fait envie que je voyais en photo sur Instagram, etc. Et d'ailleurs, sur vos comptes à vous aussi. Je vais tout le temps regarder sur vos Instagram ou d'ailleurs aussi sur vos chaînes YouTube. Il y en a deux ou trois d'entre vous là qui me font grave envie avec des super Monstera, Variegata et tout. Ça me donne grave envie d'en avoir aussi. Donc, en ce moment, je vais finir d'abord de meubler bien mon salon. Et une fois que j'aurai bien aménagé le salon, fini de faire les travaux qu'il faut au niveau du salon, après, je pourrai m'éclater à le décorer. Et ma décoration va surtout passer par des plantes vertes. Et j'ai vraiment hâte d'en être là. Voilà. Ah oui, les gars, j'allais oublier, il y a un truc par rapport à la chambre que j'allais oublier de vous montrer et que je ne pouvais pas vous montrer dans le salon. C'est ça. C'est qu'en fait, tous ces appareils au niveau de mes installations génèrent un paquet de fils en fait. Et mes fils, en fait, je les cache dans une boîte en carton. Mais dans la chambre, je ne l'ai pas encore fait parce que je n'ai pas encore trouvé une boîte en carton qui était, comment dire, à la bonne taille comme il faut pour cacher les fils. Et dans le salon, il est déjà dans une boîte. Donc, c'est pour ça que je ne pouvais pas vous montrer et que je voulais plutôt vous montrer dans la chambre puisque je ne l'ai pas encore mis dans une boîte. Et du coup, ça me permet aussi en même temps, donc ça génère un paquet de fils, tout ça. Donc, il faut mettre ça dans des boîtes, range, câbles pour que ça ne se voit pas et peut-être aussi pour un petit peu protéger un peu de l'humidité parce que, par exemple, là, j'ai un humidificateur d'air. Ce n'est pas très bon qu'il y ait trop d'humidité à ce niveau. Donc, en général, je mets dans des boîtes en plastique qui sont soit déjà toutes faites, mais bon, maintenant, j'ai tellement de câbles que les boîtes qui vendent pour cacher les câbles, ce n'est plus assez gros pour ça. Donc, moi, je fabrique moi-même mes boîtes en carton, mais je ne l'ai pas encore fait pour la chambre parce que je n'ai pas encore trouvé la bonne boîte. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais aussi vous montrer à ce niveau-là, c'est les programmateurs. Donc, ça, c'est des programmateurs que j'ai achetés sur Amazon. Donc, ça, c'est 5 euros le programmateur comme ça. Et ceux-là, je ne sais plus trop combien je les avais achetés, mais je vais vous retrouver ça. Et en fait, ça, c'est le programmateur de la lumière. Ça, c'est le programmateur de l'humidificateur. Et ça, c'est le programmateur des ventilateurs. Et j'ai la même chose aussi dans le salon. Sans ces programmateurs-là, je ne m'en sortirai pas. Je ne peux pas venir allumer toute la journée les humidificateurs ou le ventilateur. Moi, je ne suis pas à la maison. Je travaille. Il faut que ça puisse tourner tout seul. La lumière aussi, le matin, ça s'allume tout seul. Et ça s'étend tout seul la nuit. Voilà. Après, à peu près 4 fois par an, la lumière, je viens changer parce que je joue sur les longueurs de journée pour les floraisons et la croissance, etc. Mais ça, vous pouvez aller le regarder dans ma vidéo sur comment faire fleurir les plantes. J'explique un petit peu comment je fais à peu près. L'humidificateur d'air aussi, j'essaie de jouer aussi sur l'humidité de l'air. Puisqu'en période de croissance, je vais essayer d'avoir une très, 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 très forte humidité. Alors qu'en période de floraison, j'essaie de réduire l'humidité. C'est-à-dire qu'en floraison, je vais être entre 40 et 60 % d'humidité. Alors qu'en croissance, je vais être entre 60 et 80 % d'humidité parce que c'est tout simple. Dans la nature, les plantes, pour fleurir, elles ne fleurissent pas dans les périodes les plus humides de l'année. Donc, elles ne fleurissent pas en période de pluie, elles ne fleurissent pas quand il est trop humide parce qu'une forte pluie, une forte averse, des forts vents, ça va se faire s'arracher les fleurs. Et si la fleur, elle est trop mouillée aussi, ça va la faire faner prématurément. Donc, dans la nature, dans leur milieu naturel, c'est pendant les périodes les plus chaises de l'année que les fleurs s'ouvrent. Donc, pour initier la floraison, c'est quand il fait plus frais, quand il y a plus de lumière et quand, bien sûr, il fait plus sec. Donc, quand on passe vers l'automne-hiver, là, il faut un petit peu réduire la floraison, l'humidité. Mais, bien sûr, moi, je suis toujours obligée de garder mes humidificateurs d'air, même dans cette nouvelle maison parce que l'humidité est vraiment sèche. Si je ne mets pas d'humidificateur, on est à 28%, alors qu'il faudrait être à peu près au moins 40% en période de floraison. Donc, c'est pour ça que je les garde quand même ouverts. Mais attention, il faut quand même rester dans les 40-60% en période de floraison et plutôt 60-80% en période de croissance. Donc, c'est comme ça, c'est à ce niveau-là que je viens régler tout ça et voilà. Comme ça, je n'ai pas à m'occuper de tous ces paramètres et j'améliore ainsi mes conditions de culture. Voilà. Donc, ma vidéo, elle s'arrête là aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu quand même à toutes les questions que vous vous posiez. Si j'ai oublié de dire quelque chose au niveau de mes installations qui vous intéressaient, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous réponds volontiers en commentaire. Et si vous avez quelque chose à ajouter, des astuces à donner par rapport à vos installations à vous, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. Moi aussi, je suis bien curieuse d'en apprendre plus grâce à vous aussi. Parce que je sais que, bon, je ne suis pas l'experte des orchidées. Et je sais que parmi vous, il y a surtout des collectionneurs d'orchidées. Donc, je sais que vous avez des petites astuces aussi. Alors, n'hésitez pas à les partager avec moi. Sinon, n'hésitez pas à me contacter aussi sur Instagram. J'adore regarder vos petites collections, discuter avec vous d'orchidées, etc. C'est avec plaisir. Et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Bientôt, on est déconfiné. Et il y a Noël qui approche. Trop cool. Et donc, voilà. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501